Alors, aujourd'hui un petit peu d'analyse, ça ne va pas faire de mal. On sait qu'il y a un théorème fondamental en analyse qui nous dit qu'une fonction continue est primitivable, c'est-à-dire, alors primitivable, c'est que... Bon, on est sur... on va prendre sur un intervalle ouvert, i, et f sur i est primitivable s'il existe une primitive, c'est-à-dire s'il existe une fonction F sur i, sur l'intervalle ouvert i, tel que F' est égale à petit f, et F, bien sûr, dérivable. Voilà. Alors, ce qu'on sait, et c'est vraiment quelque chose d'important, on analyse même de fondamental, cette relation entre la notion d'intégrale et la notion de primitive, que quand F est continue, alors, sur i, alors elle est primitivable sur i, parce qu'elle va être intégrable et qu'on va avoir une primitive en prenant l'intégrale de petit a à x, justement la variable de f de t dt. Bien, alors ce que je vais dire, c'est que ceci est faux, la réciproque est fausse. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Avec le premier contre-exemple, alors après, il y en a de type beaucoup plus raffiné, mais disons que le premier contre-exemple, c'est, on va regarder, d'abord on part de la fonction grand F qui est donnée par x2 sin 1 sur x, si x est différent de 0, et 0 si x est égal à 0. Je dérive grand F. Alors si x est différent de 0, je vais avoir 2x sin 1 sur x, et puis là, je vais avoir la dérivée de 1 sur x, ici, qui va s'éliminer avec le x2, en laissant un moins, et on va avoir moins cos 1 sur x, pour x différent de 0. Et en 0, on revient à la notion de limite, on va avoir la limite de grand F de x moins grand F de 0, donc 0, sur x moins 0, et donc ça veut dire qu'on va avoir ça sur x, et comme ça, sin 1 est borné, et x tend vers 0, on va avoir une limite nulle pour x égale 0. Donc, je vais appeler petit f de x, cette fonction qui vaut ceci pour x différent de 0, et qui vaut 0 en 0. Là, vous voyez bien que F est primitivable, puisque, bah oui, sur quoi ? Sur tout R, puisque grand F prime est égal à petit f. Donc, on vérifie bien le cahier des charges. En revanche, elle n'est pas continue. Alors pourquoi elle n'est pas continue ? Si vous regardez cette fonction-là, vous faites tendre x vers 0, là, ça tend vers 0, mais ici, ça n'a pas de limite, donc ici, on ne va pas avoir que limite de x con x tend vers 0 est égale à F de 0. C'est différent de F de 0, donc c'est non-continu, non-continu en 0. Alors après, il y a des contre-exemples un petit peu plus impliqués, avec des fonctions qui sont primitivables et non-continues sur un ensemble dense de points, etc. Bon, certainement, des fonctions non-continues, voilà, nulle part. Bon, mais déjà, là, on voit bien, on a un contre-exemple, et un contre-exemple plus classique à bien connaître, que primitivable n'implique pas continue. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin, et je remarque que la somme et la différence de fonctions primitivables est primitivable. Ça, c'est évident, puisque si petit f et petit g sont primitivables, ça veut dire qu'il existe grand f et grand g, respectivement, tels que grand f prime égale petit f, grand g prime égale petit g, et donc grand f plus grand g, grand f moins grand g, sont des primitifs de petit f plus petit g, respectivement petit f moins petit g. Donc ça, c'est évident. Alors, maintenant, je dis que si je prends la fonction ici, juste celle-là, d'accord, j'enlève ça, et avec zéro ici, d'accord, en zéro, d'accord, je prends cette fonction, eh bien, elle est primitivable, puisque cette fonction est continue. Elle est continue pour x différent de zéro, c'est facile de voir qu'elle continue en zéro, en prenant une limite, eh bien, cette fonction est continue. Maintenant, je vais prendre cette fonction-là, avec moins cosinus un sur x et zéro, pour x différent de zéro et zéro en zéro, eh bien, elle va être primitivable, puisqu'elle va être somme, elle va être différence de la fonction petit f qui est primitivable, et cette fonction-là, qui est continue, donc primitivable. Donc ça veut dire que, petit à multiplier par moins un, je vais avoir cosinus un sur x, la fonction g de x qui est égale à cosinus un sur x pour x différent de zéro, et g de zéro égale zéro, c'est primitivable. Voilà. Maintenant, on aurait pu, ici, remplacer sin par cos, ici, j'aurais cos, ici, j'aurais sin, avec un signe différent, mais bon, voilà. Et ça, ça ne change rien aux choses, on aurait aussi que la fonction h de x égale sinus un sur x et h de zéro égale zéro, eh bien, est primitivable aussi. Donc voilà, on est content, on a deux fonctions non continues, évidemment, et primitivables, qu'on va se garder au chaud pour plus tard. Donc, regardons cette fonction sin un sur x, d'accord, ou cosinus un sur x, ça se ressemble, avec zéro en zéro. Donc voilà, c'est une fonction qui va ressembler à ça. Vous avez f de zéro égale zéro, et puis autour, il y a des oscillations. Et on se rend compte que la limite, donc, quand x est envers zéro de notre fonction, n'est pas égale à zéro, parce qu'il y a des oscillations constantes, et on peut toujours trouver des écarts entre 1 et moins 1. Mais, en revanche, cette fonction-là vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je dis définition, une fonction va être dite de Darbou, si elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, ou si vous préférez, si l'image d'un intervalle est un intervalle. Voilà. Donc, effectivement, cette fonction va vérifier ça. Vous prenez n'importe quel intervalle. Bon, ici, c'est continu, en R plus étoile et en R moins étoile, mais dans un intervalle qui entoure zéro, l'image de l'intervalle qui entoure zéro, c'est toujours moins 1, 1. D'accord ? Fermé. Donc, l'image d'un intervalle est un intervalle, et ça vérifie le TBI, le théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Donc, cette fonction-là, elle va être ce qu'on appelle Darbou, mais en même temps, elle ne va pas être continue. Voilà. Donc, c'est cette subtilité. Il faut bien imaginer qu'avant que l'humanité, ou disons que la communauté mathématique, a dû tâtonner avant de donner la bonne définition de la continuité, mais la définition intuitive de la continuité, c'est que l'image d'un intervalle est un intervalle continu. ça veut dire que, justement, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Si on regarde l'image d'un intervalle, on peut toujours couper l'image d'un intervalle, et là où on découpe, on aura un antécédent. C'est ça, la première idée de la continuité. Il se trouve qu'ensuite, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Mais la première idée de la continuité, c'est d'arbou. Bon, maintenant, la continuité demande un petit peu plus. Et effectivement, on voit qu'on a des fonctions d'arbou, mais qui ne sont pas continues. Alors ça, cette fonction, elle, là, comme ça, en escalier, celle-là, elle est non d'arbou, évidemment, parce que l'image d'un intervalle, ici, ça ne va pas être un intervalle, parce qu'il va y avoir des tas de points qui ne seront pas atteints. Et c'est non continu, évidemment, puisque c'est non d'arbou. Alors évidemment aussi, on a continu implique d'arbou, puisque une fonction continue, on sait qu'elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, ou si vous préférez, l'image d'un intervalle est un intervalle. Alors, maintenant, regardez ce qu'on va avoir. Eh bien, on va avoir, d'arbou n'implique pas continu, voilà un contre-exemple, continu implique d'arbou, mais il va y avoir primitivable qui va se mettre strictement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir continu implique primitivable, on sait que primitivable n'implique pas continu, et primitivable implique d'arbou, ça, c'est ce qu'on va voir, et on va voir aussi que d'arbou n'implique pas primitivable. Voilà. Alors, allons-y pour primitivable implique d'arbou. On va prendre, donc, petit f primitivable, et on va montrer qu'elle est d'arbou. Donc, on a grand f, tel que grand f prime égale petit f sur un intervalle ouvert, i. On va prendre un intervalle fermé, ab dans i. On peut toujours supposer que f de a est inférieur ou égal à f de b, quitte à changer f en moins f, ce qui ne va rien changer. et je vais prendre un y entre f de a et f de b dans l'intervalle, et je vais montrer qu'il existe un c, tel que f de c, égal y. Et dans ce cas-là, notre fonction petit f sera bien d'arbou. Alors, regardons. Je vais appeler d de x l'approche de la dérivée à droite, et g de x l'approche de la dérivée à gauche. C'est-à-dire ici, grand f de x moins f de a sur x moins a pour x différent de a, et d de a égale f de a par définition. Parce que petit f de a, c'est la dérivée. Comme ça, j'ai une fonction qui est continue. Quand x tend vers a, ça, ça va tendre vers la dérivée grand f prime de petit a, donc c'est petit f de a. Et là, pareil, à gauche, ici, je définis la fonction g. Alors, donc, les fonctions d et g sont bien définies. Sur ab, elles sont continues. Et qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que d de a, donc c'est f de a. D de b, c'est f de b moins f de a sur b moins a. G de a, ben, g de a, ben, vous voyez que c'est grand f de a moins grand f de b sur a moins b. Donc, quand on multiplie par moins un des deux côtés, ben, on retrouve ceci, c'est-à-dire d de b, et g de b égale f de b. Donc, il y a une fonction continue qui va de f de a vers ce machin-là et une autre fonction continue qui va de ce machin-là vers f de b. Ce qui veut dire que notre y, qui est entre f de a et f de b, sera forcément atteint soit pour la fonction d, soit pour la fonction g. Et, bon, par symétrie du problème, on peut toujours supposer que y est atteint par la fonction d. Ou alors, si vous préférez, ce qu'on va faire pour d, on pourrait le faire aussi pour g. Alors, maintenant, regardez, on a donc un x0 dans l'intervalle a, b, tel que d de x0 égale y. Donc, maintenant, je peux supposer que x0, ce n'est pas a, d'accord ? Parce que si c'était a, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que y est égal à f de a. Donc, là, dans ce cas-là, ce serait évident. Il n'y aurait qu'à prendre c égale a. Donc, là, il n'y aurait rien à faire. Donc, x0, on peut supposer qu'il est différent de petit a. Et on va avoir, regardez, y égale d de x0. Mais d de x0, puisque x0 est différent de a, c'est f de x0 moins f de a sur x moins a. Mais, par le théorème des accroissements finis, c'est f prime de c. Pour un certain c, compris entre a et x0. Et f prime de c, c'est petit f de c. Donc, on a démontré que petit f était d'arbou. Voilà. C'est une jolie preuve. Relativement classique, quand même, à bien connaître. Et maintenant, on va montrer. Alors, donc, pour l'instant, on en est où ? On a montré que continue impliquait primitivable, primitivable impliquait d'arbou. Primitivable n'implique pas continue. Maintenant, je vais prouver que d'arbou n'implique pas primitivable. Alors, regardons cet exemple. On a vu que g de x, qui est défini par cosinus 1 sur x pour x différent de 0, et g de 0 égale 0, est d'arbou. Et même chose en remplaçant cosinus par sinus. Donc, je veux trouver une fonction qui est d'arbou et qui ne soit pas primitivable. Donc, j'affirme que g carré de x, donc l'application qui a x donne g de x au carré, elle est d'arbou. Puisque, regardez, x donne g de x, ça envoie un intervalle sur un intervalle. Maintenant, la fonction carré, c'est continu, donc ça envoie un intervalle sur un intervalle. Donc, globalement, ça, ça envoie un intervalle sur un intervalle. Idem pour lui, puisque c'était vrai ici. Je vous rappelle d'ailleurs que là, c'était d'arbou. On peut le montrer, on peut le voir, parce que ça a cette tête-là, mais on peut le démontrer, parce qu'on a vu que c'était primitivable, et donc que primitivable impliquait d'arbou. J'ai oublié de le dire, mais quand même, ça, c'est important. Donc, c'est d'arbou de deux manières. Soit visuellement d'arbou, soit alors parce qu'on a vu que c'était des fonctions primitivables, comme somme de fonctions primitivas. Bien. Maintenant, j'affirme que ces deux fonctions, ne peuvent pas être toutes les deux primitivables. Ce qui veut dire qu'il y en a une des deux, au moins, qui est non-primitivable, alors qu'elle est d'arbou. Alors, regardez, si elles étaient toutes les deux primitivables, alors la somme serait primitivable. Et la somme de ces deux fonctions, c'est g carré de x plus h carré de x égale 1, d'accord, pour x différent de 0, parce que cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1, ça, c'est pour x différent de 0, mais pour 0, ça fait toujours 0, parce que ça fait 0 plus 0. Mais plus, elle ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que elle est, c'est une fonction qui est comme ceci, avec un 0 ici, donc vous avez 1 partout, sauf là, 0. Et là, ça ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires. L'image d'un intervalle, ici, n'est pas un intervalle, là, c'est l'ensemble 0, 1, dès que l'intervalle de départ contient 0. Alors ça, c'est très embêtant, parce que, comme ce n'est pas une fonction d'arbout, eh bien, ça ne peut pas être, par la contraposée, une fonction primitivale. Donc on a trouvé une fonction d'arbout, soit celle-là, soit celle-là, qui n'est pas primitivale. Alors, juste quelques petites remarques. Première remarque, ces fonctions, s'il y en a une qui est primitivable, avec un changement de variable, qui permet d'avoir 1 sur y est égal à pi sur 2 moins 1 sur x, d'accord, et 0 donne 0, voilà, eh bien, avec ce changement de variable, on voit que s'il y en a une qui est primitivable, l'autre aussi, et inversement, donc, elles seront ni l'une ni l'autre primitivables. Donc ça, c'est assez facile à voir. Ensuite, une autre remarque, c'est que continue est stable par addition, la somme de deux fonctions continue, c'est continue, c'est stable par carré, donc si une fonction est continue, f au carré est continue, primitivable, c'est stable par somme, d'accord, la somme de fonctions primitivables est encore une fonction primitivable, mais pas par carré, puisque ici, c'était primitivable et g carré n'est pas primitivable. Donc, ça, déjà, c'est instructif, et d'arbout, c'est stable par carré, ça, on l'a dit, d'accord, mais, manifestement, c'est pas stable par somme, parce que ça, c'était d'arbout, ça, c'était d'arbout, et la somme des deux n'est plus d'arbout. Voilà, je trouve ça assez rigolo, d'accord, et ça donne une bonne idée de pourquoi les réciproques sont fausses. Voyez, vous avez maintenant une idée simple, c'est-à-dire que continue stable par somme et carré, lui, stable par somme, mais pas par carré, et lui, stable par carré, mais pas par somme. C'est, voilà, là, maintenant, les choses commencent à s'éclaircir un petit peu sur cette question qu'on s'était posé au départ.